Générique Bonjour Hervé Collat. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Collat, vous êtes président du conseil de surveillance du groupe CHD. CHD ça veut dire ? Ça veut dire Collat-Hubert-Dupuis. C'est un cabinet que mon père a créé dans les années 50. Comme tous ces entrepreneurs de l'expertise comptable. Comme Mazard, Guérard, Salustro, Gendro. Mais bon, lui était un peu plus le provincial de ce développement. Et donc il a créé, en partant de rien, un cabinet qui est devenu un groupe de 700 personnes basé à Soissons. 700 personnes, 30 cabinets. 30 cabinets, oui. Voilà, pas un petit groupe. Non, ça s'est beaucoup développé, oui. Et donc, co-auteur d'un chapitre extraordinaire, le chapitre 14 de l'ouvrage « L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux » coordonné par Alain Burloux et Franck Bournois, édition EMS. Je dis chapitre extraordinaire, donc co-auteur avec Roller Reiter, Bernard Raman Hensou, vous-même, et Bertrand Kélin. Un chapitre consacré à la pédagogie. Avec une grande question, est-ce que finalement il s'agit de transmettre un savoir d'action ? Ou est-ce qu'il s'agit de proposer une formation scientifique dans le monde des écoles de management ? Ah, votre question est magnifique. Et je vais répondre tout de suite d'un petit retour autobiographique, puisque je viens de l'économie mathématique. Je suis un co-cul de l'économie mathématique. J'ai excusé, moi, cette expression. J'ai appris vraiment l'économétrie et la formalisation très poussées à Nanterre. Et en fait, je me suis rendu compte, en arrivant à HEC, qu'il y avait d'autres manières d'apprendre le management. Et effectivement, ces grandes écoles, dont HEC, travaillées par des méthodes de cas. Et en fait, la question, elle est très philosophique. C'est, la science veut dire le vrai, mais je pense qu'en management, on travaille sur le vraisemblable. C'est-à-dire sur des choses qui ne sont pas définitivement sûres, puisque les affaires humaines sont quand même incertaines, puisqu'elles sont des construits sur des construits et des interprétations. Et donc, au bout du bout, je pense qu'on est plutôt dans une science du vraisemblable. Et donc, cette action, effectivement, cette action collective, qui est cet art du management, je pense, relève plus de l'art. Et je crois que j'ai beaucoup appris, notamment à HEC, parce que je suis un vieux et j'ai pu comparer les deux manières de faire, que cette méthode des cas permet d'aborder le vraisemblable, avec toutes ces incertitudes, tout cet apport que Roland Réter souligne, tout particulièrement sur ce qu'il appelle la psychopolitique, ou les enjeux de leadership, les rapports de pouvoir, la personnalité du dirigeant, la personnalité des équipes, la manière de composer avec tout ça. Et je crois qu'effectivement, le management est plus un art qui repose sur du vraisemblable. Et c'est pour ça que parfois, certaines méthodes très formalisantes me paraissent éloignées de la vie que je vis au quotidien dans le groupe CHD, notamment. Vous évoquez que ça a été une vraie rencontre, la psychopolitique. Oui. C'était une vraie rencontre pour vous, qui est venu justement de cette formation très mathématique, pour faire simple. Oui, tout à fait. Je me suis aperçu que les êtres humains n'étaient pas que des variables économiques, qui avaient beaucoup d'aléatoires, donc peut-être des variables aléatoires, mais non réductibles à des comportements centrés, avec le théorème central limite. Il n'y a pas de comportements qui suivent une loi normale. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout à ça. Non, pas du tout. Alors, vous avez un parcours assez exceptionnel, puisque vous êtes allumé d'HEC. Oui. Mais vous avez été directeur du campus de Reims, d'aujourd'hui, Neoma Business School. Vous avez été directeur de l'ESCEN. Vous connaissez très bien le monde des grandes écoles. Oui. Donc, vous avez cette ampleur de vue. Et je disais, ce chapitre est extraordinaire, parce qu'il est à la fois très critique, et je pense notamment, on reconnaît la plume de Roland Reiter, qui nous décrit les évolutions d'HEC, et en même temps, un dialogue avec Bernard Ramazou, qui lui-même a impulsé toutes les transformations d'HEC, et s'interroge sur est-ce qu'il était possible de faire autrement, etc. Vous, votre vision, c'est de dire savoir d'action, finalement. Or, toute l'évolution apportée vers la formation scientifique. Oui. Quel regard vous portez ? Alors, j'ai une immense admiration pour Bernard Ramazou. En fait, Bernard Ramazou a pris un parti, qui est celui de s'inscrire dans une concurrence, et j'ai même dire un gros mot dans ma bouche, il s'est inscrit dans un marché, dans le marché des business schools, et il a ICHEC au top, au plus haut niveau européen, voire mondial. Donc là-dessus, il n'y a absolument pas de discussion. Il a très bien tiré HEC vers le haut pour la placer dans la compétition mondiale. Il l'explique merveilleusement bien. À côté de ça, je suis un... Je vous l'ai dit, un tenant de la méthode des cas. Je suis un tenant de ces approches beaucoup plus qualitatives. Voire littéraires. Voire littéraires, de l'homme d'action, de ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'exemplum, pour former des jeunes. Et donc, effectivement, il y a les classements scientifiques qui exigent des étoiles CNRS ou des publications dans les revues de RONRA. Mais pour former des jeunes, j'ai milité beaucoup pour un savoir, excusez l'expression, par frottement. C'est-à-dire le frottement des personnalités d'exception. Et ça, j'ai eu la chance, dans les deux endroits que j'ai fréquenté, que ce soit à Nanterre ou à HEC, de fréquenter, de voir des personnalités d'exception, que ce soit à Nanterre ou à HEC, il y avait des professeurs exceptionnels, notamment dans les contenus, mais surtout dans les manières d'être. Et c'est sur ces manières d'être qu'il y a quelque chose à faire, et notamment où la France avait une saveur qu'il ne faudrait pas qu'elle perde. Il y avait cette saveur qui est de considérer qu'un jeune, ce n'est pas un seau de sable qu'on va remplir avec un contenu de connaissances. Ça, c'est ce que fait, excusez-moi, parfois la ACSB. C'est-à-dire qu'il y a un contenu qu'il faut décrire. Mais il y a aussi toute cette fréquentation d'une personnalité qui va marquer en termes d'être. Et là, on n'est plus du tout dans la même approche. Et HEC s'occupait de nous faire fréquenter des personnalités d'exception, que ce soit des très grands patrons, mais aussi des grands philosophes, des écrivains, etc. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup mené mon action lorsque j'étais à Reims, qui était autour de trois idées forces que j'ai reprises en rencontrant, quand j'étais à HEC, en rencontrant Édouard Salustro, qui était notamment longtemps président de l'Ordre des experts comptables. Il disait, pour former un jeune, il y a trois piliers indispensables. Il y a une méthodologie structurante, l'apprentissage d'une technique, d'un métier, parce que c'est rassurant. Une culture générale à la fois du métier, mais aussi hors du métier pour dépasser la simple technique et surtout la fréquentation de personnalités d'exception. Et il disait, c'était sa manière de nous chercher à nous recruter, il disait, venez chez nous, vous rencontrerez des grands patrons. Et c'est ça qui a fait la fortune de l'audit, c'était la possibilité de rencontrer des grands patrons, ce qui n'était pas donné à d'autres métiers où il fallait grimper les échelles avant de rencontrer des personnalités très fortes. Absolument passionnant. Alors, pour évoquer dans la dernière partie, les défis d'une évolution. Comment vous regardez, peut-être pour terminer cet entretien, comment vous regardez ces défis ? On sent bien dans le chapitre qu'il y a beaucoup d'interrogations, cette bascule, cette course à l'excellence. Souvent, Bernard Ravanceau dit, nous savions qu'elle serait cruelle. Elle est cruelle. Elle évoque des destins cruels aussi. Elle est cruelle et j'ai aussi vécu le basculement, puisque Reims Management School, qui est devenue Néoma, est passé, quand j'étais directeur de la recherche, j'étais le deuxième directeur de la recherche, donc on a fait tout un travail avec Rachel Beaujolin pour transformer une teaching institution en research institution. Et donc, on a dû mettre en place toute une série de dispositifs pour inciter les professeurs à chercher. Mais c'était très cruel, puisque à Reims, nous avions une pratique de recrutement d'excellents professionnels qui transmettaient leur passion professionnelle, leur métier aux élèves. Et donc, c'était une manière de rester dans ce qui avait fait l'identité des grandes écoles, qui étaient des grandes écoles professionnalisantes. Et c'était une des grandes forces, à la limite de l'Europe, puisque les Allemands ont un peu un système aussi très professionnalisant. Les grandes écoles étaient professionnalisantes. Ça, c'était vraiment une des choses que je pense qu'on est un petit peu en train de perdre dans cette manière de privilégier pratiquement plus que la recherche. Sujet à surveiller très attentivement. L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux. Et donc, ce très beau, très intéressant chapitre 14. Merci, Hervé Collat. Merci à vous.